Le TGV ne passera pas par Amiens, c'est ce qu'a décidé hier le gouvernement. Le train va donc relier Paris à Lille directement. Raison invoquée par les pouvoirs publics, la remise en cause du tracé prévu en 1987. Cette remise en cause risquerait de provoquer un retard à la construction et faire manquer le rendez-vous TGV tunnel sous la Manche. A Amiens, où l'on n'est pas content du tout, vous l'imaginez, on considère que les arguments du gouvernement ne sont pas sérieux. Agnès Poirier. Pas de TGV Nord pour les Amiensnois, il gagnera directement Lille, puis Londres, Bruxelles et Amsterdam. Motif invoqué par Matignon, tout changement dans le tracé arrêté en 1987 risquerait de retarder les travaux. Et la mise en service du TGV Nord doit absolument concorder avec celle du tunnel sous la Manche. A Amiens, ce matin, déception et amertume. Michel Rocard, dit-on à l'association TGV Amiens Picardie Normandie, tenait un autre langage pendant la campagne électorale. Et Louis Mermas, ministre des Transports du premier gouvernement Rocard, envisageait bien de retoucher le parcours du TGV Nord. D'après cette association qui regroupe des élus de toute tendance politique de la région, en faisant passer le TGV par Amiens, on réussissait une économie de 3 milliards de francs. La région Picardie avait même proposé, en signe de bonne volonté, de prendre en charge une partie des travaux. Le gouvernement promet bien une liaison directe Amiens-Tunnel sous la Manche, mais pas avant l'an 2000. L'association de défense du TGV Amiens a déposé un recours devant le Conseil d'Etat.